Bonjour et bon après-midi à tout le monde et merci de votre présence. Il est très agréable aujourd'hui de pouvoir commencer une discussion autour de cet ouvrage sur les héros coloniaux français et britanniques grâce à l'invitation de Daniel Folia et de Fabrice Ben-Simon. C'est un grand plaisir aujourd'hui de se trouver réunis pour parler de ce thème qui est en fait en prise directe avec l'histoire franco-britannique. Donc je pense que nous avons l'occasion de réfléchir au thème que nous pouvons explorer dans le cadre d'une approche strictement franco-britannique, à la fois historique mais aussi relative à l'histoire du livre et à l'histoire de deux aventures que la Grande-Bretagne et la France ont vécu avec beaucoup d'intensité qui sont les aventures des empires britanniques et français depuis l'âge de Nouvelle-Napérialisme. Alors en guise d'ouverture, je pensais que j'allais partager avec vous, pour montrer ce que j'appelle la construction des héros coloniaux, deux extraits qui nous permettent de réfléchir sur la façon dont les héros coloniaux, loin d'être des objets d'études qui auraient été déjà prêts à étudier dès le début, et qui étaient finalement déjà faciles à construire, sont en réalité des faits, des processus, des réputations qui résultaient en grande partie d'un effort conscient de la part d'une variété de personnes qui souhaitaient promouvoir la cause coloniale ou simplement avancer leurs propres intérêts. Alors commençons par ce que l'on associe peut-être le plus normalement au concept de héros, c'est-à-dire les sentiments d'admiration qu'ils peuvent inspirer, au travers de ce texte de Léon Daudet dans les Salons et journaux, cette réflexion sur la vie littéraire et mondaine du Paris de la fin du siècle, dans lequel il déclare, il est toujours bon de savoir comment est fait un héros. Je me rappelle, comme si c'était hier, la première fois que je vis Jean-Baptiste Marchand au retour de sa traversée de l'Afrique. La porte s'ouvrit et Marchand parut, mince, droit, en habit, avec sa figure pâle, sa barbe noire bien taillée, ses yeux aimables, si fiers et si rieurs. C'était la gloire, l'honneur, le courage qui entrait avec lui, mais dans un cortège si simple qu'on les eût pris pour des habitudes, non pour d'exceptionnelles compagnes. Un mot latin, pas tout cela, wirtus. Marchand a toujours eu les yeux fixés sur sa patrie, comme un enfant fou de sa mère. Et il a toujours cherché avidement, dans tous les ordres d'idées, le moyen, le meilleur de la servir. Plus tard qu'eût été le seul historiographe possible de Marchand, et combien les mots verts et brûlants du traducteur Améo eussent convenus à ce puissant français. Donc là, évidemment, nous avons un fervent nationaliste qui souhaite soutenir l'aura attachée au commandant Marchand, et qui écrit dans les années qui suivent la crise de Fachoda, au cours de laquelle on avait vu la réputation du commandant Marchand devenir particulièrement importante, à la fois politiquement et culturellement en France, notamment en tant que héros des nationalistes, et qui s'en sont emparés, en tentant de faire de lui un nouveau déroulé. Traversons la Manche et allons de l'autre côté. Regardons les coulisses, rencontrons finalement l'alter ego, nous pouvons rencontrer maintenant l'alter ego de Marchand, en la personne du chef de la mission britannique qu'il a rencontré à Fachoda, un jour de septembre 1898, quelqu'un qui allait devenir célèbre, qui s'appelait le CIRDA, Horatio Herbert Kitchener. Mais ce n'est pas de Kitchener lui-même que nous tenons ce témoignage, comme dans le cas de Marchand, c'est de la part de l'intermédiaire, mais dans des circonstances différentes. À la différence des salons et des journaux, qui étaient destinés à être publiés, qui étaient une façon de célébrer et de s'assurer que la réputation attachée au commandant marchand resterait particulièrement forte et ne perdrait pas de sa superbe, nous avons affaire ici à une correspondance trouvée dans les papiers, dans les archives privées de l'éditeur Blackwood à la Bibliothèque Nationale d'Ecosse, et qui est une lettre entre l'éditeur William Blackwood, en charge de la publication du premier ouvrage qui était parvenu à établir la réputation de CIRDA, qui était un aéronational britannique, et Mrs. Stevens, qui était l'épouse de l'auteur de cet ouvrage. Thanks for your telegram, intimating your wish that a copy of the book with Kitchener de Khartoum should be presented to Her Majesty, and have sending one to the Queen's private secretary with the usual letter indicating the author's respectful desire that it be graciously accepted, etc. That afternoon, when I introduced Lord Barthol of Burley to your husband, spoke about the book to him, and he at once ordered a copy, and said he was going to Balmoral next week as Minister in Attendance, and would call the Queen's attention to it. So I am glad to think it will be brought directly to the notice of Her Majesty. I am in hopes that we shall hit the nail on the head this time. And I have just had the cheering news by a wire that Simpkins, Hamilton & Company, the large wholesale booksellers in part in Auston Row, start with an order for $260, and my traveller has first come in with orders from Menace & Sons, the Smiths & Sons of Scotland, for $208, and $152 from the libraries and retail booksellers in Edinburgh. So by tomorrow night, or Saturday, I expect we shall be sold out. We have paper already, and I am ordering the plans and maps to be reprinted so that there may be no delay with the second edition. It is capital making such a splendid start, and I trust it may continue cheerily for us. And in another letter, a little bit later, on date of 7 October 1898, the same Blackwood, William Blackwood, wrote to the author of the book, John Fawke, Stephen's, It is a real pleasure to me to have got a book from you at last that the public will buy. I asked Fabrice if it was necessary to include a translation or not, but on me said in general that the translation was not necessary for the seminar in the history franco-britannique. Is there any candidates for a translation or not? Oui. Pardon, je suis désolé, je souffle d'une mauvaise laryngite depuis quelques jours, donc il se peut que je parte quelques fois dans des cannes de tout. Donc, ce que dit William Blackwood dans cette présentation, en résumé, c'est qu'il s'agit pour lui, donc il rapporte à l'épouse de l'auteur de l'ouvrage, le fait qu'il est en train de promouvoir le livre que son mari vient d'écrire au chef de l'expédition anglo-égyptienne qui vient, pour conquérir le Soudan en 1898, et qu'il souhaite garantir que cet ouvrage sera présenté d'abord à la reine d'Angleterre, à la reine Victoria. Il utilise tous les moyens pour le faire, donc il utilise à la fois la voie protocolaire, qui est celle de passer par le secrétaire privé de la reine, mais il utilise aussi des voies qui vont au-delà du protocole, des voies directes, puisqu'il a aussi présenté l'ouvrage « Long Balfour Burley » qui s'est rendu à Balmoral, qui est donc la résidence écossaise des souverains britanniques, et qui, à ce titre, allait parler de l'ouvrage directement à la reine à l'occasion de son séjour là-bas. Et les deux phrases les plus importantes dans l'extrait, c'est la première qui est « I am in hopes that we shall hit the nail on the head this time ». Donc, en gros, j'espère que cette fois-ci nous allons vraiment arriver à vendre l'ouvrage. Littéralement, j'espère que cette fois-ci nous allons parvenir à enfoncer le clou. Et donc, c'est une expression qui est particulièrement familière, mais qui a le mérite au moins de la franchise. L'auteur cherche à vendre des ouvrages. Et ensuite, il parle dans un détail, il explique en détail le nombre d'ouvrages qui ont été vendus déjà en précommande auprès des différents libraires. Donc, ce que nous voyons au travers de ce texte, ce sont les mécanismes qui permettent de transformer un ouvrage qui parle d'un héros en un ouvrage particulièrement en livre à succès de l'époque, comme nous allons le voir un peu plus tard. Ce que ça nous montre à nous, c'est évidemment la possibilité de découvrir quelles sont les coulisses, comment les héros coloniaux ont pu se développer dans le contexte du nouvel impérialisme, du nouveau journalisme et dans un contexte particulièrement changeant à la fin du XIXe siècle, permettant ainsi à une nouvelle génération de héros d'apparaître. Donc, ces témoignages qui sont à peu près contemporains, tous les deux correspondent à peu près au tournant du XIXe siècle, fin du XIXe, relatifs aux deux protagonistes majeurs de la crise de Faschoda, illuminent de manière particulièrement révélatrice l'objet d'études qui est au centre de l'ouvrage. Les processus de promotion qui sont liés au développement des moyens de communication et des médias à la fin du XIXe siècle qui ont permis l'émergence d'une série de figures héroïques dans le cadre de la conquête de l'Afrique. Les héros coloniaux ont occupé une place prépondérante dans l'imaginaire français et britannique depuis le début du XIXe siècle. Aux explorateurs tels que Cahier, Lange, Richardson, Livingston ou du Verrier et aux philanthropes représentés par des figures telles que Wildforce, Lavigerie et dans une certaine mesure l'explorateur d'origine italienne de Saint-Vermain-Brasa ont succédé les conquérants tels que Gordon, Roberts, Kitchener, Federer, Marchand, eux-mêmes remplacés une fois la phase de conquête achevée par ceux que j'appelle les proconsuls tels que Long Dogueur par exemple le fondateur du Nigeria ou le maréchal Lioté, l'architecte de la présence française au Maroc et avant cela l'un des grands commandants aussi français en Algérie. Célébrés jusqu'aux indépendances décriés après ces héros de l'expansion européenne ont créé un nouvel idéal type celui du héros colonial étroitement lié au nouvel impérialisme qui représente certainement le dernier épisode de la longue tradition des héros nationaux dans l'Europe du 19e siècle tradition qui avait été commencée à l'époque des guerres napoléoniennes. Heroic Imperialists in Africa offre une étude détaillée des processus socio-économiques culturels et politiques qui ont permis l'émergence de ces célébrités entre guillemets de l'aventure coloniale qu'ils ont incarné au fait de l'aventure impériale de ces deux pays et de manière beaucoup plus sujette à controverse jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qu'un héros en premier lieu dans le cadre de cette recherche ? L'objet d'étude a été défini en fonction des critères de l'époque. La valeur héroïque perçue par l'art contemporain a été le critère déterminant et le choix d'une approche fonctionnaliste plutôt qu'essentialiste a été dicté par l'axe principal de recherche qui sont les phénomènes de construction et de promotion de la mémoire de certaines figures coloniales apparus très clairement grâce à des sources qui avaient été ignorées jusqu'à présent. Correspondance privée, chiffre de vente des éditeurs ainsi qu'évidemment un retour aussi aux sources imprimées telles que les journaux à la fois dans leur contenu écrit mais aussi dans le contenu visuel de journaux français et britanniques comme nous allons le voir un peu plus tard. La remarque initiale qui a qui d'une certaine manière articule la réflexion de Herrick imperialists in Africa et la différence entre la situation en 1870 lorsque le public européen connaissait très peu de choses de l'intérieur de l'Afrique en dehors de quelques récits d'explorateurs dont la disponibilité était tout de même et la diffusion étaient relativement limitées aux années à la période de l'entre-deux-guerres au cours de laquelle l'Afrique était devenue l'un des principaux centres d'intérêt des populations françaises et britanniques à la suite de l'épisode du nouvel impérialisme qui représentait selon les mots d'Henri Brinsfield une sorte de course au clocher à la fin du XIXe siècle pour tenter de garantir l'accès à des ressources commerciales ou à des espaces qui n'avaient pas encore été revendiqués par d'autres puissances européennes et qui à ce titre c'est encore entre guillemets disponible dans le cadre des pratiques internationales et diplomatiques qui prévalaient à l'époque si on constate les années 1920 1930 il est évident que les empires sont devenus un facteur déterminant dans les identités nationales comme cela est représenté par les expositions coloniales telles que celle de Wembley en 1924 organisées sous l'égide de l'Ordre de Logan de l'un des héros qui sont étudiés dans mon livre qui est l'un des proconsuls fondateur des Nigériens contemporains et si on va de l'autre côté de la Manche en France évidemment l'exposition colonienne de Vincennes est organisée sous l'égide du maréchal Lioté donc on retrouve à nouveau une grande figure coloniale qui est derrière la propagande visant à rendre les empires aussi particulièrement importants au sein de l'opinion publique je pense qu'il est ainsi fondé de dire que les colonies africaines ont contribué dans la période de l'entre-deux-guerres à remonter l'estime de soi des métropoles notamment en France où l'empire africain devenait plus important que celui d'Indochine après la première guerre mondiale et en Grande-Bretagne également où les possessions africaines étaient perçues comme revêtant un intérêt stratégique de plus en plus important sans pour autant détronner l'Inde évidemment ce processus a été accompagné et en partie généré d'après les travaux que j'ai menés par deux générations de héros coloniaux qui ont été particulièrement célébrés dans les deux pays des héros coloniaux dont peut-être qui pourraient tous avoir en tête comme exemple le premier d'entre eux le plus significatif également d'un des deux listes qui chronologiquement précède légèrement la période que j'étudie mais qui reste encore une figure tutélaire de la part de tous les candidats au sein de tous les candidats qui se prêtaient devenir des héros coloniaux tout au long de la fin du 19e siècle dont les idéaux également de dévouement à la patrie d'expansion de la civilisation entre guillemets britannique en Afrique australe sont particulièrement significatifs dans les esprits de très nombreux candidats à l'héroïsme tout au long de la période qui ouvertement ou officieusement souhaitaient aussi jouer un rôle au travers de leurs personnes et des réputations qui étaient attachées à leurs noms et à leurs activités en Afrique souhaitaient ainsi avancer la cause de l'inférialisme une catégorie à laquelle on peut associer également la figure du général Gordon donc Gordon d'abord connu comme Chinese Gordon dans les années 1860 et qui ensuite est devenu le Gordon à la suite de sa fin tragique à Khartoum en février 1885 mais entre le premier entre le pionnier de Livingston et Gordon on devrait aussi tenir compte du fait qu'au sein même des héros coloniaux on pouvait trouver certains d'entre eux qui étaient rentrés un petit peu par réfraction et qui eux-mêmes bien conscients des occasions que permettaient de saisir le monde des médias des masses-midi de la communication de masse ont tenté eux-mêmes de se créer une réputation en profitant de d'autres réputations et de profiter également des occasions offertes par les explorateurs de l'Afrique et par ceux qui étaient déjà célèbres mais dont les réputations pouvaient être encore renforcées et je pense en particulier à la personne qui avait prononcé cette fameuse introduction que vous voyez reproduite ici à Oujiji en 1871 dans les années actuelles et je vais lui demander votre collaboration de qui peut-il s'agir d'un côté très bien et qui avait dit cela c'était Stanley exactement donc je m'intéresse aussi à la figure de Henry Maltin Stanley en tant que précisément à la fois faiseur de héros contribuant de manière consciente au développement de la réputation de David Livingston mais avec l'intention bien évidente pour ce recurier originaire du pays de Galles qui venait d'une famille particulièrement modeste qui cherchait à s'élever socialement il était convaincu que l'activité journalistique à laquelle il se livrait était en fait le seul moyen qui allait lui permettre de sortir de son état subalterne au sein de la société britannique il y est parvenu en partie en utilisant le cas de David Livingston dont on n'avait plus de nouvelles depuis plusieurs années et à ce titre qui se livrait bien à la création d'une légende autour du missionnaire intrépide qui disparaissait au coeur de l'Afrique sans laisser de nouvelles qui avait peut-être été mangé par des cannibales ou par les lions dont personne n'avait entendu parler et lui l'intrépide Henry Morton Stanley qui est reparti au coeur du continent africain pour aller retrouver David Livingston et revenait en 1873 avec des nouvelles fraîches de son héros auprès de qui il s'est fait présenter avec la formule que vous venez de mentionner évidemment qui d'ailleurs a survécu jusqu'au 21e siècle puisqu'elle est encore régulièrement utilisée d'autres personnes plus tard dans la période inclut le cas par exemple de Lord Kitchener au sujet de qui nous avons déjà entendu des commentaires de la part de l'un des principaux artisans de cette légende John Rawls et Stevens dont nous allons parler un petit peu plus tard ou le fondateur de l'Empire britannique en Afrique australe Cessie John Rawls Cessie Rawls et plus récemment vers la fin de la période un petit peu bouclant le cycle du héros colonial du nouvel impérialisme déjà au-delà du nouvel impérialisme et anticipant les types de promotions qui allaient se développer dans la seconde moitié du XXe siècle Thomas Edward Lawrence aussi connu de manière évidemment très répandue sous le nom de Lawrence d'Arabie assez héros français assez héros britanniques on peut mettre et également présenter un panthéon de héros français de l'autre côté de la Manche donc si on traverse la Manche l'équivalent le plus proche de David Livingston est probablement Charles Lavigerie qui a été particulièrement actif à la fois dans le développement d'un diocèse en Afrique du Nord en Tunisie et puis plus tard en Algérie actif missionnaire et prosélite convaincu au travers de la fondation des Pères et des Sœurs Blanches et également connu internationalement en tant que héros de la lutte anti-esclavagiste et à ce titre largement célébré également en Grande-Bretagne et ailleurs dans le monde anglo-saxon l'équivalent de Gondon si on voulait suivre l'ordre des diapositives qui a été présenté tout à l'heure serait Pierre Savandian de Brunsa explorateur né en Italie mais naturalisé français et qui d'après une légende bien connue à l'époque avait donné à la France l'Afrique centrale et en particulier la colonie concessionnaire du Congo qui allait plus tard devenir une colonie à scandale et qui à l'époque était vue comme en 1882 une excellente acquisition surtout après le problème de la façon dont la France avait décidé de s'abstenir de l'intervention en Égypte en 1881 donc en 82 lorsque Savandian de Brunsa revient en France avec un traité de protectorat avec le Makoko du Gabon et donc de la région qui allait devenir plus tard le Gabon et le Congo de Brasaville et il est accueilli en tant qu'héros avec un grand triomphe et bien qu'ayant complètement outrepassé les ordres qu'il avait reçus les chambres sont obligées en fait de valider l'accord de protectorat qui allait créer la base de l'Afrique équatoriale française un petit peu plus tard en remontant plus au nord en quittant la forêt tropicale pour remonter vers le désert qui était le désert du Sahara qui a été l'un des lieux les plus importants dans l'imaginaire colonial de la période on retrouve d'autres figures telles que celles de l'Hermie Charles de Foucault notamment célébrées au sein des populations de la France et du public catholique pratiquant de France ainsi que son vieil ami officier le commandant la Périne futur général qui allait jouer un rôle majeur dans la conquête du Sahara figure du tournant du siècle auxquelles on peut ajouter également celle d'Hubert Biotet à la fois l'architecte de la présence française dans les confins du sud-ouranais en tant que général en Algérie mais aussi évidemment le grand architecte du protectorat français au Maroc et enfin la figure de Jean-Baptiste Marchand qui fait l'objet dans mon ouvrage d'une étude particulière dans les processus qui tend à analyser le développement d'une réputation dans un cas d'étude particulier qui est celui de la crise de Fachelard et qui a été particulièrement aussi célébré entre 1898 et les années 1930 comme nous l'avons vu au travers de la citation de Léon II D le fils du célèbre Alphonse prise ensemble ces explorateurs conquérants et administrateurs ont changé durablement la manière dont la France et la Grande-Bretagne ont développé leur rapport avec le continent africain non seulement le continent mais aussi ses habitants et je m'intéresse au travers de cet ouvrage à la manière dont cette évolution a eu lieu ce qui met en relief en particulier trois éléments fondamentaux dont nous allons parler plus en détail en vise préalable à la discussion qui se développera un peu plus tard le premier est l'aspect logistique de l'héroïsme dans un contexte impérial le stade de développement historique et la combinaison de facteurs pratiques qui ont permis à ce nouveau type de héros le héros colonial puisque mon argument est qu'il s'agit d'un nouveau type de héros qui se distingue du héros des guerres napoléoniennes par exemple du début du 19ème ou même des héros des années 1830 ou 1840 des héros anti-sclaragistes par exemple et que ce sont de nouvelles conditions de nouvelles conditions d'ordre géopolitique d'ordre politique culturel et technologique qui expliquent l'apparition d'un nouveau type de héros le héros colonial qui correspond à la coïncidence entre d'un côté le phénomène du nouvel impérialisme celui du nouveau journalisme en Grande-Bretagne et également les nouveaux moyens de communication qui permettent d'augmenter le public et l'intérêt économique également qui peut s'attacher à l'activité culturelle dans un second mouvement nous allons aussi évoquer la valeur politique de ces héros coloniaux la façon dont l'usage politique qui pouvait être fait de ces héros coloniaux a pu expliquer leur succès et l'intérêt qu'ils ont représenté auprès d'un certain nombre de faiseurs de héros que j'appelle dans le livre Hero Makers et toute suggestion alors un petit peu au-delà de ce concept de faiseur de héros sont évidemment bien vues pour l'instant je n'ai pas encore travaillé sur la traduction française du livre donc les suggestions concernant certains concepts clés comme celui de Hero Maker par exemple seraient bienvenus et enfin dans un dernier mouvement de pensée nous allons parler des logiques qui ont sous-tendu l'héroïsme impérial c'est-à-dire à la fois le succès des sujets géographiques au 19ème siècle l'appel de l'exemplarité l'universalisme européen et le soutien dont il pouvait bénéficier au sein des publics français et britanniques les sirènes nationalistes qui ont pu contribuer aussi à la promotion des héros coloniaux l'appel religieux dans certains cas et le plus important le potentiel commercial de ces héros coloniaux qui a été saisi par un certain nombre de ces faiseurs de héros consciemment comme un moyen d'avancer leur propre carrière littéraire ou journalistique à l'image de ce qu'a fait un Henry Bond Installer mais pas seulement lui dont nous allons le voir puisqu'une figure moins connue mais néanmoins reconnue dans le domaine journalistique puisqu'il est vu comme étant l'un des artisans de la version moderne du reporter de guerre du correspondant de guerre George Washington Stevens a montré qu'il était particulièrement habile quand il s'agissait de travailler le potentiel commercial de son objet de son sujet et que dans le cas de Kitchener il y a eu une véritable tentative de sa part qui a été d'ailleurs couronnée de succès de créer une légende héroïque autour de Kitchener je suis désolé pour cette mauvaise laragite qui rend la communication quelquefois un petit peu plus difficile que ce que je souhaiterais en premier lieu la logistique de l'héroïsme impérial le nouveau contexte l'apparition du héros colonial ne peut se comprendre que lorsque l'on tient compte d'un nouveau contexte international et géopolitique politique international économique et culturel également donc par souci de brièveté c'est développé beaucoup plus en détail dans le livre qui est en train de circuler autour de la table en ce qui concerne l'aspect politique international et géopolitique il s'agit surtout d'une période entre 1815 de traité de Vienne et la grande guerre de 1914 qui n'a vu à peu près aucun conflit européen majeur en dehors de la confrontation franco-prussienne de 1870 en conséquence les occasions d'avancement qui étaient disponibles auprès des militaires par exemple au 19ème siècle tout au long du 19ème siècle étaient beaucoup plus ultramarines à la différence de la période de la fin du 18ème où le guerre napoléonienne manifestement offrait des occasions d'avancement faciles aisées pour de jeunes militaires ambitieux au 19ème siècle à la suite du traité de Vienne il semblait particulièrement hasardeux d'imaginer une promotion rapide dans les rangs de l'armée au travers de campagnes européennes en conséquence la solution qui s'offrait aux jeunes officiers et ambitieux était de rejoindre l'armée d'Afrique les coloniaux l'infanterie de marine dans le cas français ou dans le cas britannique de s'impliquer davantage dans les conquêtes ultramarines qui allaient permettre d'offrir des perspectives d'avancement beaucoup plus rapides secondement et de manière étroitement liée à cette situation géopolitique internationale c'est assez simple mais c'est tout de même nécessaire de le rappeler ici c'est aussi le moment qui coïncide avec la conquête de la majeure partie de l'Afrique par la France et la Grande-Bretagne au 10ème siècle donc je me suis livré à un bref résumé des interventions britanniques et français sur le continent entre les années 1870 et la conquête du Maroc en 1912 mais on voit que les deux pays sont particulièrement actifs sur le continent dans des zones qui sont distinctes évidemment puisque comme nous le savons tous au travers de l'examen d'une carte des colonies françaises et britanniques en Afrique nous avons affaire à une relation positive négative en fait presque en décalquant les possessions françaises et britanniques sur une carte d'Afrique on obtient une couverture d'à peu près 90% ou 80% au minimum du territoire du continent et ce qui explique qu'un grand nombre de chefs militaires aient eu l'occasion de faire l'objet de campagnes de promotion dans la presse à l'occasion de leur présence en Afrique et en tant que chef de mission donc on voit que surtout dans le cas français la plupart du temps les missions étaient en fait incarnées par leur chef à la différence des britanniques qui eux font plutôt référence à des guerres de manière générale comme la Convention en Égypte ou la guerre des Enchantilles par exemple ou le conflit anglo-soulou de 1879 dans le cas des français on parle souvent de l'expédition Brasa de l'expédition Galliennie au Soudan par exemple des expéditions de Pagé et de Barché donc il y a aussi une très forte personification du côté britannique du côté français qui contraste avec la façon plus neutre des britanniques de s'en souvenir néanmoins dans les deux cas la presse à grand tirage dont on va parler plus en détail un peu plus tard était particulièrement friande des détails humains et de la façon dont elle pouvait incarner ses campagnes que ce soit au travers de grandes fresques qui étaient reproduites notamment dans les suppléments illustrés mais aussi au travers des détails humains qui pouvaient être partagés avec le lectorat ces campagnes offraient à la fois l'occasion de se créer un profil d'augmenter la réputation dont profité et dont jouissaient les officiers qui dirigeaient ces missions et elle permettait également d'obtenir des récompenses donc dans un système qui était hautement marqué par une hiérarchie et par une promotion interne un système très élaboré de promotion et il était particulièrement intéressant pour des officiers en particulier de non seulement de rechercher cette célébrité qui les flattait mais aussi de rechercher cette reconnaissance qui pouvait leur être accordée si je prends les deux exemples deux exemples voisins ceux de Kitchener et de Marchand on constate que bien que Kitchener ne fût pas venu de l'aristocratie il est décédé tout de même en tant que comte de Kitchener de Quarantum en ayant été couvert d'honneur notamment par la reine victoria Jean-Baptiste Marchand le fils d'un charpentier dans un petit village de la région Rhône-Alpes Toissé a rejoint l'élite des vivants comme le général de Gaulle appelait la Légion d'honneur en tant que chevalier à l'âge de 26 ans particulièrement précoce et il a été promu au rang de commandeur de la Légion d'honneur seulement 10 ans plus tard alors qu'il n'avait que 36 ans c'est à dire que les expéditions coloniales permettaient d'avoir ce que l'on pourrait appeler de manière un petit peu familière des carrières météoritiques à l'époque non seulement la conquête de territoires de nouveaux territoires et le fait ainsi de créer des additions à l'empire à leurs empires respectifs permettait à ces héros de jouir d'une caisse de résonance au sein des publics français et britanniques mais la création même d'un empire et la création même de nouvelles provinces de l'empire quelquefois leur offrait des possibilités d'être eux-mêmes célébrées donc on pense par exemple à évidemment quelqu'un comme Cecil Rhodes qui donna son nom à deux pays la Rhodesie du Nord et la Rhodesie du Sud qui d'ailleurs aurait pu aussi être le cas du Nigérien qui avait failli s'appeler la Godizia au lieu de s'appeler Nigéria et dans le cas des héros français il y avait un certain nombre de villes dans les territoires qui avaient été conquis qui portaient le nom de leurs conquérants je pense par exemple à Lyoteville qui aujourd'hui est le Viquet Nutra au Maroc ou de très nombreux autres cas qui ensuite devenaient particulièrement connus au travers de l'école puisque les planisphères qui montraient les empires étaient souvent parsemés de différents lieux qui portaient le nom des héros coloniaux que ce soit Brazzaville bien connu évidemment mais aussi Fort Lamy le conquérant du Tchad Fort Rouraud en Mauritanie par exemple ou beaucoup d'autres endroits qui commémoraient dans l'espace géographique internationales la présence de ces héros coloniaux et ainsi les inscrivait dans l'espace en outre à un moment de développement urbain particulièrement significatif dans les deux pays avec une augmentation de la population et une croissance urbaine galopante les possibilités de également de baptiser certaines rues du nom de héros coloniaux étaient régulièrement utilisées si on se tient uniquement à la situation actuelle donc après plus d'un siècle nous pouvons encore trouver pas moins de 15 rues du commandant marchand en France 11 rues Lyotet 13 avenues Lyotet 16 rues Brasard 5 avenues Brasard 28 rues Charles de Foucault et 2 avenues Charles de Foucault en Grande-Bretagne en 1991 il y avait encore 71 golden roads dans le grand monde 20 golden streets dans le grand Manchester et Aldershot évidemment continue à célébrer aussi son ancien étudiant militaire avec une golden road dans laquelle on peut toujours marcher au XXIème siècle d'autres manières de commémorer les héros étaient aussi par exemple le fait de baptiser des institutions officielles de leur nom avec le cas classique de la golden boys school créé en 1886 à Woking sur l'initiative de la reine Victoria avec le soutien de la reine Victoria et évidemment de très nombreux cas d'établissements français d'écoles primaires et secondaires qui ont été nommés après Brasard Marchand Lyotet et Foucault entre autres et évidemment qui dit nouvel espace urbain dit aussi nouvel espace à partager et ces nouveaux espaces à partager incluent souvent des parcs qui ne sont trop des avenues à décorer et c'est en cela où les statuts pouvaient souvent apparaître donc on voit dans le cas de Général Gourde par exemple des statuts de Chartres celle-ci en fait existe toujours on peut toujours la voir dans les jardins celle de Cartoum donc dans l'espace colonial même à la manière de l'Algérie où on pouvait voir par exemple la statue du duc d'Orléans à côté de la place du gouvernement à Alger on pouvait aussi voir à Cartoum la statue du Général Gourde qui était le centre de l'urbanisme de la Cartoum moderne à partir de la reconquête de 1898-1999 et la statue également de Gourde à Trouffet Square qui a été subrepticement démontée en 1942 au moment de la Deuxième Guerre mondiale ce qui était une occasion pour la mairie de Londres de s'en débarrasser parce qu'elle en jugeait la qualité artistique douteuse et on la retrouve aujourd'hui d'ailleurs devant le ministère de la Décance en fait sur les Victoria Environments à Londres si on traverse la Manche on va de l'autre côté on peut découvrir dans le cas du commandant marchand même aujourd'hui au 21e siècle on n'allait pas très loin à proximité de la Porte Dorée voire à l'émondière de la Mission Marchand que vous avez créé ici dans le 16e arrondissement une rue du commandant marchand alors je vous préviens tout de même c'est devenu une rue privée donc l'accès est quelquefois compliqué si vous souhaitez à Troacé dans le parc du commandant marchand est encore décoré d'une statue au héros de Fashoda comme vous pouvez le voir sur la photographe ici donc curieusement c'est le héros d'une défaite politique qui est célébrée je pense que cela ne manquerait pas de faire sourire nos amis britanniques non le héros de la photo c'était oui d'autant plus que Fashoda d'autant plus que Fashoda a été très élégamment ensuite renommé Kodok de manière à pouvoir épargner aux français la saveur aigre douce du souvenir de Fashoda et enfin à Montpellier la rue du colonel marchand également donc quelques exemples de l'une des nombreuses rues marchandes qu'on peut trouver si on continue l'exemple le petit tour des colonies avec par exemple le gardien de la Vigerie on constate la présence de son de ses statues à la fois à Tunis que l'on voit ici à Bayonne devant Notre-Dame d'Afrique à Alger et à Biscra également à la porte du désert donc vous avez ici les différents endroits qui sont cités cela donc d'un côté nous avons les empires les empires coloniaux l'évolution internationale la conquête de l'Afrique d'un côté la situation géostratégique internationale le développement urbain ont permis à ces héros coloniaux à la fois d'avoir une occasion de se distinguer mais aussi d'avoir de nombreuses occasions de voir la reconnaissance patriotique qui leur est exprimée cela intervenait également à un moment où la valeur même qui pouvait être la valeur politique la valeur économique qui pouvait être attribuée à héros ne cessait d'augmenter notamment à la suite de l'extension du droit de vote et des changements socioculturels qui ont eu lieu à la fois en France et en Grande-Bretagne au 19ème siècle et qui rendaient de ce fait l'ensemble de la population beaucoup plus impliquée politiquement plus alerte culturellement et à ce titre et également plus riches financièrement ce qui créait de nouveaux marchés qui ont pu être saisis grâce aux évolutions technologiques qui ont eu lieu à l'époque que ce soit l'industrialisation de la production du papier le développement de presse comptative qui ont permis de diminuer le coût des journaux ou aussi de diminuer le coût des livres et à ce titre d'augmenter les tirages ce qui permettait d'avoir une véritable culture de masse qui se développait à l'époque très rapidement l'extension du droit de vote a rendu l'opinion publique plus importante que jamais notamment au travers des raffle bills en Grande-Bretagne entre 1832 et 1884 et l'établissement du suffrage universel en France premièrement en 1848 puis après en étant l'un des principes fondateurs de la troisième république signifiait que le soutien que la population pouvait apporter que les électeurs pouvaient apporter à l'expansion coloniale était plus important que jamais et il était important pour les propagandistes de tenter de rendre l'idée d'une expansion coloniale plus agréable aux oreilles des électeurs ce qui était particulièrement important en France où l'idée même d'une expansion coloniale est restée sujette à controverse au moins jusqu'au tournant du siècle l'une des conclusions de mes travaux est que le grand changement dans l'attitude de la droite nationaliste vis-à-vis des colonies qui était marqué par une opposition fondamentale à l'expansion coloniale jusqu'à la fin du 19ème siècle on se souvient par exemple de l'expression fameuse de dérouler j'ai perdu deux filles vous m'offrez un domestique et bien c'est à partir de marchands que l'on voit un changement fondamental s'opérer la droite nationaliste devient en fait acquise à l'idée coloniale et je pense que la présence le rôle du commandant marchand est loin d'être fortuit dans ce changement les évolutions socio-culturelles ont trait à la fois à l'augmentation des taux d'affabitisation que je ne vais pas détailler ici mais on se souvient notamment du rôle des lois d'ISO dans le cas britannique ça a été un petit peu plus long mais il y a eu notamment l'Education Act de Foster en 1870 qui a établi un cadre particulièrement important pour améliorer l'école primaire et on a vu ainsi par exemple dans le cas britannique les taux d'alphabétisme monté de 70% pour les 20-24 ans et 50% pour les 45-49 ans dans la période 1859-74 à presque 100% et 80% respectivement dans la période 1899-1914 et on peut dire qu'à l'orée de la grande guerre à peu près le taux d'alphabétisation est à peu près à 100% ou à 96% en France et en Grande-Bretagne auprès notamment des populations masculines à public plus éduqué public également plus en général mieux à même de défendre ses droits et donc recevant des salaires à même de défendre sa position donc recevant des salaires souvent un petit peu plus généreux ou moins rhumoureux selon la perspective dans laquelle on se place et ce qui permet donc également et une tendance de fond à disposer de plus de temps de loisirs donc le temps de loisirs allait à la hausse ce qui a généré aussi une création de nouveaux marchés puisque la conjonction entre plus et un public qui est plus à même de lire donc de se mettre en relation avec la chose écrite un public également qui dispose un petit peu d'argent pour ses loisirs et qui dispose de plus de temps crée dans un contexte d'évolution technologique davantage de possibilités pour les journalistes pour créer des journaux notamment à grand tirage et des ouvrages qui pourraient attirer le public donc tous ces progrès techniques dans la distribution de l'imprimé qui devient plus efficace et accessible au plus grand nombre explique d'une certaine manière l'arrivée de la presse ASU en France et de la Penny Press en Grande-Bretagne qui devinrent toutes deux friandes de sensationnalisme d'exotisme de scènes de combat une combinaison que le héros coloniaux était parmi les rares à offrir sans faillir le phénomène fut même accéléré par les succès des correspondants de guerre dans le cadre de la Grande-Bretagne et notamment dans le cadre de John White et de Stevens dont on en parlait avec le président de guerre de la République à l'oeuf mais aussi au travers des suppléments illustrés donc on voit des exemples du côté français avec le commandant marchand par exemple des images qui présentent de manière très évocatrice l'évolution du commandant marchand le progrès de l'émission marchand en Afrique centrale au travers du petit journal et du petit parisien ou des publications en série telles que celle de Michel Monfield le commandant marchand à travers l'Afrique et des ouvrages à grand tirage du côté britannique tels que l'ouvrage au sujet duquel nous avions vu la citation d'ouverture du côté britannique celle de George William Stevens qui était tout à fait dans la tradition des romans pour la jeunesse écrits par George Fante with Kitchener in the Sudan ces héros c'est l'ensemble de ces circonstances ont permis aux héros colonial de revêtir une importance politique dont il n'aurait pas pu rêver s'il est arrivé un siècle plus tôt en fait en disposant de relais beaucoup plus efficaces auprès de l'opinion publique à un moment où l'opinion publique était plus importante que jamais et devait être convaincu de l'importance du phénomène colonial le héros pouvait avoir une valeur politique et cette présence à répétition dans la presse dans une large gamme de produits comme nous venons de le voir les a rendus plus utiles en tant que moyen de promouvoir une vision politique internationale ou même intérieure et je souhaiterais passer un petit peu de temps maintenant à parler de quatre types principaux de rôles politiques que j'ai pu identifier dans le cadre de ma recherche le premier qui est le promoteur indirect de l'expansion coloniale le héros dont la réputation permet d'asseoir les projets coloniaux mais sans vraiment une intention explicite de la part du héros pour jouer ce rôle le promoteur direct de l'expansion coloniale je pense que je n'ai pas besoin de préciser à quoi cela correspond le héros utilisé en tant qu'argument politique donc il ne nécessite pas explicitement une contribution du héros à ce rôle mais ça peut être un usage politique qui est fait y compris a posteriori et enfin le proconsult devenu héros qui joue un rôle politique en tant qu'organisateur de l'empire lui-même le premier type le promoteur indirect de l'expansion qui commence légèrement avant 1870 fait référence à des figures telles que David Livingston par exemple le cardinal de la Ligérie ou même un peu plus tard dans la période Charles de Foucault dont on voit une image ici au travers d'une photo qui est du film de Léon Poirier l'appel du silence en 1936 ce type de héros n'avait pas nécessairement une volonté d'expansion coloniale et ne recommandait pas nécessairement l'expansion de l'empire mais ses actions notamment dans le cadre du combat contre l'esclavage par exemple ou les efforts également pour répandre le christianisme autour du monde ont eu pour conséquence directe de rendre l'impérialisme européen en Afrique à la fois désirable et également paré de vertus humanitaire le second type de héros peut être représenté par des figures telles que Savant de Brazzat ou Cecil Rhodes est le promoteur direct de l'expansion celui dont l'action et la réputation au sein du public a permis directement la conquête ou l'annexion de territoires africains donc on a vu ces deux cas qui en réalité ont consacré leur vie à l'expansion de l'empire de leur nation en signant eux-mêmes des traités en investissant quelquefois leur propre fortune personnelle de manière à pouvoir répandre le drapeau français ou britannique sur diverses régions de l'Afrique après ces deux types de héros vient le héros utilisé en tant qu'argument politique qui est le cas d'un héros dont la réputation en fait est utilisée de manière à pouvoir diriger l'opinion publique en général contre le gouvernement qui est en place donc il est particulièrement c'est une conséquence directe du développement du nouveau journalisme en Vente-Bretagne qui permet au travers de l'interview de rendre la relation entre le lecteur et le héros beaucoup plus personnelle et de partager les perspectives que le héros souhaite mettre en avant et quelquefois d'utiliser ces perspectives comme un bras de levier contre le gouvernement établi l'un des exemples les plus classiques les plus significatifs est celui du gênant Gordon qui a été envoyé d'abord par Gladstone de manière à évacuer les carnisons anglo-égyptiennes en 1884 puisqu'elles devaient faire face à des assauts répétés des troupes malistes au Soudan donc Gordon est envoyé là-bas pour organiser le rapatriement des troupes sous la pression de l'opinion publique déjà au travers d'une campagne orchestrée par W.T. Stead l'un des fondateurs du nouveau journalisme du New Journalism qui écrit à la fin de 1883 dans la Pomo Gazette un article retentissant où il réclame « Chinese Golden to crown two » et il fait référence au fait que Gordon qui était déjà devenu un héros de la révolte de Taipei dans les années 1860-70 était entre-temps s'était entre-temps familiarisé avec les questions soudanaises puisqu'il était devenu un gouverneur de la province d'Equatoria et qu'à ce titre il possédait la connaissance du terrain qui allait lui permettre de résoudre le problème le premier ministre lui-même n'était pas vraiment partisan de cette solution parce qu'il pensait que Gordon était quelqu'un qui posait quelques problèmes psychologiques et il a finalement décidé de ne pas résister à la pression populaire donc il a accepté d'envoyer le général Gordon mais on ne va pas envoyer évidemment un héros de manière à organiser une retraite donc ça semblait un petit peu contradictoire tant et si bien que lorsque Gordon est arrivé à Carantum au lieu d'organiser la retraite comme il s'était engagé à le faire il a organisé la défense de la ville et il a été graduellement en fait la ville a été assiégée par les troupes du Mahdi jusqu'à un jour fatal où l'assaut final a été lancé l'expédition de secours qui avait été envoyée sous les ordres de Wilson qui remontait le Lille en réalité est arrivé trois jours trop tard et elle n'a pu que constater que la ville avait été mis à sac et que Gordon avait été tuée par les troupes du Mahdi le résultat est que Gladstone s'est retrouvé responsable de l'assassinat tel qui était présenté du général Gordon au printemps de 1885 alors qu'il avait été forcé à pardon il avait été forcé à envoyer le général Gordon contre ses propres souhaits et surtout pour organiser une retraite plutôt qu'un siège cependant cela n'a pas empêché les conservateurs d'organiser les Tories d'utiliser la réputation du général Gordon pour transformer pour tenter de jeter le discrédit sur Gladstone à un moment où ils avaient une raison supplémentaire de le faire qui était le débat autour de la question de l'indépendance possible de l'Irlande du Home Rule et dans ce contexte de Home Rule Gordon a été utilisé par les Tories de manière à vous montrer l'incapacité du gouvernement de Gladstone à se maintenir au pouvoir et il y avait notamment je pense l'un des moments les plus emblématiques de cette situation et le fait que les initiales de Gladstone qui étaient G.O.M. Grant O. Mann ont été transformées à cette époque en M.O.G. qui était Murderer of Gordon donc finalement le vieux sage avait été transformé en assassin de Gordon et Gordon a été utilisé régulièrement la réputation du général Gordon a été utilisée de manière systématique par l'autre de Salisbury en tant qu'une façon d'attaque comme un angle d'attaque de toute l'action gouvernementale de Gladstone du côté français on a un exemple similaire pas au même moment on aurait pu penser qu'un aéro colonial aurait pu être utilisé contre Jules Ferry du Tonquin en 1885 mais en réalité c'est surtout à mon sens en 1898 au moment du retour du commandant marchand en France après l'échec de Facheda que les nationalistes ont tenté de s'emparer de la figure particulièrement consensuelle au sein des populations françaises du commandant marchand ce héros qui était parvenu à traverser l'Afrique pour rejoindre Facheda de manière à pouvoir réclamer le sud du Soudan le Haut-Soudan au nom de la France et qu'il a été finalement pas à même de remettre cette nouvelle colonie aux français simplement à cause de la trahison d'un gouvernement pleutre qui avait décidé de ne pas confronter la Grande-Bretagne en réalité on sait très bien que d'un point de vue militaire le gouvernement français n'avait pas le choix puisque la marine française ne pouvait pas résister à un assaut de la marine britannique à l'époque donc c'était en fait la seule solution qui pouvait être trouvée une confrontation avec la Grande-Bretagne n'était pas souhaitable et aurait été désastreuse d'un point de vue militaire pour la France cependant les nationalistes ont utilisé cette décision qui était tout à fait justifiée d'un point de vue militaire pour tenter de générer davantage d'opposition à la Troisième République et les fichiers de la Sûreté Générale démontrent que Marchand était en contact avec tous les milieux nationalistes qui tentaient qui ont tenté à un moment d'en faire un nouveau dérouleur à un moment puisque son retour coincidait avec également le procès dérouleur à vert et vous voyez ici notamment en bas à droite au travers de ces images publiées dans Black & White la ferveur populaire que Marchand avait pu susciter à l'occasion de son retour en France Enfin le dernier type d'influence politique qui pouvait être exercée par les héros coloniaux reflète d'une certaine manière l'évolution du projet colonial et se retrouve plutôt vers la fin de la période que nous avons étudiée surtout à partir des années 1900 et c'est le proconsul devenu héros qui montre d'une certaine manière qui incarne le passage de la phase de conquête à la phase d'administration et on pense à ce titre à des personnes telles que évidemment Ketchener qui a été présentée par Warren T. Stevens par Stevens comme étant le Sudan Machine donc la personne à même de conquérir d'administrer de façonner le Soudan à sa manière de manière efficace en tant que l'architecte de la reconquête du Soudan et le fondateur du Soudan anglo-égyptien actuel alors qu'en France l'équivalent serait probablement le maréchal Lioté qui a réfléchi au rôle joué par le héros colonial et par l'officier colonial au travers de nombreuses publications et qui a été aussi le concepteur de la présence française au Maroc on voit que le héros colonial dans ce contexte changeant de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle pouvait jouer un rôle une variété de rôles politiques qui rendaient l'usage de la figure du héros particulièrement utile à un certain nombre de personnes que nous allons voir plus en détail dans la dernière partie de ma présentation ce sont ce que j'appelle les logiques qui ont sous-tendu l'apparition de l'héroïsme impérial en tout premier lieu je pense qu'il convient de rappeler que c'est la vogue du héros colonial et probablement indistotiable du succès constant de la science géographique auprès d'un public de plus en plus grand comme cela a été montré par les travaux par exemple de Dominique Levejeune en France ou de Montrach-Berle et d'autres personnes en Grande-Bretagne on a vu au travers de ces travaux et d'autres par exemple l'excellent partie de John McKenzie sur les sociétés de géographie régionales en Grande-Bretagne que les sociétés de géographie ont joué un rôle majeur dans la promotion des héros coloniaux à la fois dans les capitales et dans les provinces il ne faut pas oublier que c'est la période de la vogue des sociétés de géographie provinciales et qui dans le sillage de la société de géographie de Paris fondée en 1821 et de celle de Londres en 1830 se mettent à développer dans les grandes villes de province en Grande-Bretagne et en France leurs propres antennes qui invitent ces héros coloniaux à venir donner des conférences présenter les résultats de leurs recherches apportent un soutien financier à leur mission leur décernent des médailles qui sont donc une forme de reconnaissance particulièrement importante à l'époque et qui sont souvent la première étape vers une reconnaissance nationale on commence par obtenir la médaille d'or de la société de géographie qui ouvre les portes après de la reconnaissance ministérielle et qui va de pair souvent avec une reconnaissance aussi médiatique cela est dû au fait que le public admire les exploits de ces explorateurs et la façon dont ces personnes ramènent des histoires de courage d'endurance de dextérité face à l'adversité qui pouvait aller bien au-delà du simple soutien qui pouvait ainsi montrer la valeur de ces hommes et au travers aussi de ces individus la valeur de la société dans laquelle il y avait une dans laquelle le public croyait profondément et c'est là où nous touchons à un autre aspect particulièrement important pour expliquer le succès de l'héroïsme impérial qui est l'attrait de l'exemplarité à un moment où des sociétés tant la française que la britannique étaient marquées par une tension entre d'un côté une supériorité technologique écrasante des pays européens et la croyance en un destin universel représenté par l'impérialisme en particulier et d'un autre côté des incertitudes religieuses et dans le cas français également la perception d'un déclin national à la suite de la confrontation avec la Prusse en 1870 cette tension rendait la référence à des figures héroïques particulièrement utiles et bienvenues notamment si on se réfère à et c'était assez fréquent à l'époque puisque l'information classique était largement répandue les références qui pouvaient être faites par exemple au concept de Historia et Smagistrévité de Cicéron par exemple la force de l'exemple des héros coloniaux était particulièrement significative ce qui était représenté par des références qui pouvaient être faites en France par exemple par Léon Poirier l'un des architectes de la représentation de Charles de Foucault au cinéma en 1936 qui voulait grâce à la figure du père de Foucault redresser le pays en redressant les consciences donc c'était vraiment un programme politique national qui mettait qui mettait l'exemplarité au centre de la démarche dans le cas britannique évidemment il y a le travail fondateur de Thomas Carlyne On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History de 1841 dans lequel qui d'une certaine manière représente la fascination victorienne de toute la période victorienne pour le héros la figure qu'il a guidée au travers de son exemple des générations d'après lui le héros parait à la fois de ce rôle politique multiple que l'on vient de voir qui permet aussi de légitimer le développement de la science géographique en cours de formation qui représente également l'exemplarité aux yeux de beaucoup pouvait ainsi être particulièrement intéressant pour de très nombreux publics il flotte la conscience d'appartenir d'abord en dépit des luttes nationales à une société européenne triomphante donc le héros colonial qu'il soit français ou britannique est perçu aussi comme représentant la civilisation européenne dans tout ce qu'elle peut avoir à l'époque de perçu d'éléments de modernité un facteur de promotion de la modernité et à ce titre flatte également l'égo du public dans certains cas au delà du fait de la civilisation européenne en général la valeur purement patriotique donc qui pourrait presque être chauviniste qualifiée de chauvine dans le cas français ou de jingoïste dans le cas britannique reflète la coïncidence qu'il y a eu entre le nouvel impérialisme le nouveau journalisme et le nationalisme bien décrit par Eric Hobsbawm en particulier donc les héros coloniaux représentaient le meilleur de ce que la nation pouvait offrir à la fois pour la consommation domestique mais aussi pour la projection de la mission et de l'image nationale auprès de pays compétiteurs et également en tant qu'héritage qui pourrait être légué à la prochaine génération donc on cite par exemple le cas de Jules Ferry qui avait une fois signalé que sa rendition de Brasa avait en fait quelque chose à voir avec l'honneur national que la figure de Brasa était étroitement liée à la question de l'honneur national et de la même manière dans le cas de la réputation de Cecil Rhodes de très nombreux biographes et agiographes ont vu en lui quelqu'un qui était particulièrement altruiste et qui ne souhaitait que le triomphe de la Grande-Bretagne et qui était aussi dirigée par un sens du devoir vis-à-vis de la Grande-Bretagne dans certains cas l'exemplarité pouvait être religieuse c'était notamment le cas évidemment de Livingston qui a été présenté comme étant livrant une quête à la fois personnelle religieuse et dans le cas par exemple du général Gordon à ces deux éléments s'ajoutaient également l'idée du sacrifice national qui dans tous les cas représentait une victoire de l'âme donc même leur défaite dans le cas de Livingston le fait qu'il ne soit jamais parvenu à mettre en oeuvre à convertir des gens ou dans le cas de Gordon sa fin tragique à Khartoum était présentée comme des victoires morales bien qu'elles fussent objectivement des défaites dans le cas de Charles de Foucault l'ermique du désert l'apôtre des Touarets comme il était appelé à l'époque son exemplarité était particulièrement importante aux yeux des catholiques pratiquants qui voyaient en lui une image d'assette attirée par le désert et ces éléments tous ces éléments expliquent l'émergence de ce que j'appelle le potentiel commercial des héros coloniaux le fait que dans un phénomène qui avait déjà commencé dès le 18ème siècle puisqu'on avait parlé au moment par exemple de la publication des rapports de voyage du capitaine Cook d'un eldorado littérin à l'époque mais ça avait resté tout de même beaucoup plus limité alors que la période du 19ème siècle avec toutes les évolutions dont on a parlé depuis le début de cette présentation se prêtait particulièrement au développement de ce potentiel commercial et à son épanouissement si nous regardons par exemple les tirages de livres grand public en France nous nous rendons compte donc nous voyons à peu près quels étaient les tirages à l'époque donc de quelques milliers d'exemplaires y compris pour des ouvrages fondamentaux tels que Pierre et Jean de Montaçant pardon qui étaient publiés qui en général étaient publiés à quelques milliers d'ouvrages donc c'était un marché qui était en cours de développement mais qui n'était pas complètement encore qui n'avait pas atteint les dizaines de milliers d'exemplaires comme c'était le cas de la Grande-Bretagne dans le cas des livres à thème colonial en revanche on constate que le public était particulièrement frileux les ouvrages à la différence de ceux que nous avons vu tout à l'heure dont les tirages s'exprimaient en milliers donc pas encore en dizaines ou centaines de milliers mais tout de même en milliers nous voyons que les ventes les chiffres de ventes ici se comptaient plutôt en dizaines donc que ce soit les femmes de Congo ou ça, d'Ale, ici, là pour beaucoup de la mystérieuse mais on constate qu'il y a une exception au travers de ces chiffres de ce que nous révèlent les chiffres des éditeurs que j'ai pu nous procurer donc à Imec dans les archives Hachette il y a une seule exception à cette incapacité du thème colonial à attirer le chalant cette exception je vais vous laisser me la suggérer de quoi pourrait-il s'agir ? qui va me donner quel pourrait-être le seul thème qui échapperait à cette malédiction du thème colonial auprès des éditeurs l'héroïsme exactement merci donc le héros colonial c'était en effet quand on regarde les livres consacrés aux héros coloniaux on constate que sans atteindre les dizaines de milliers d'exemplaires les tirages sont tout de même beaucoup plus équivalents à ce qui se faisait à l'époque donc à peu près 1300 exemplaires pour Gallielli dont la figure austère n'a jamais été particulièrement populaire il était difficile de créer un attachement autour de la figure de Gallielli en revanche je suis désolé marchand lui était beaucoup plus présent comme on peut le voir avec 3000 exemplaires par exemple de la mission marchand et évidemment les ouvrages du second de l'expédition Baratier qui eux se vendaient comme vous pouvez le voir en plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires puisqu'à travers l'Afrique avec marchand 48 000 exemplaires produits 72 000 pour le noir suivant au Congo en 1914 ce que l'on constate évidemment et on pourra en parler après pendant la discussion c'est que la première guerre mondiale la grande guerre a eu pour effet de ralentir le phénomène de promotion du héros colonial ce n'est qu'avec l'apparition de nouveaux moyens de promotion des héros tels que les films par exemple les magazines illustrés que le héros colonial peut trouver une nouvelle énergie mais manifestement il perd de son énergie dans l'immédiat après-guerre puisqu'on voit très bien que vers le mille donc le dernier volume de la trilogie n'est produit que 10 000 exemplaires donc évidemment il a perdu 50 000 lecteurs en trajet en 6 ans en 6 ans certains ouvrages en fait étaient vraiment à l'échelle française de l'époque des best-sellers et en particulier une série d'ouvrages qui a été publiée qui totalisait 2200 pages vous pouvez les lire si vous êtes passionné en une nuit ça va être un peu court mais en quelques nuits donc les 2200 pages vous pouvez les télécharger sur le site de Gallica j'ai eu la chance d'avoir les originaux je ne suis pas venu dans une collection entière mais on peut aussi les trouver sur Gallica donc version informatique et on constate que c'était un ouvrage qui à l'échelle française était en fait un ouvrage particulièrement une série à succès en réalité puisque dès le premier volume il y a eu 7 000 exemplaires qui ont été produits et ensuite ça se stabilisait aux alentours de 3 000 exemplaires pour les 5 premiers volumes et aux alentours de 2 000 exemplaires pour les volumes suivants et ça continuait encore jusqu'en février 1901 donc à être relativement populaire on voit en effet qu'il y a eu une petite érosion entre le volume 27 et le volume 28 non mais on était toujours à 2 000 en fait avec les deux volumes donc ça restait tout de même acceptable et en tout surtout ce qui est impressionnant c'est le fait qu'il y a eu en tout 75 000 exemplaires de ces petits livrets qui étaient produits ce qui signifie donc que le public était suffisamment motivé pour continuer à acheter les volumes au fur et à mesure où ils étaient produits donc Michel Morphy d'une certaine manière apparaît comme étant l'un des artisans de la légende du commandant marchand et on a aussi une idée de la réception que le commandant marchand a obtenue au sein du public français du côté britannique comme on peut le voir et c'est là l'un des contrastes qui est vraiment mis en valeur par cette ouvrage par cette recherche c'est la différence d'évolution de stade d'évolution atteint par les masses médias comme on pourrait les appeler les médias de masse entre la France et la Grande-Bretagne donc on a vu ici qu'on parlait encore en milliers d'exemplaires et qu'un ouvrage qui était bien vendu se vendait en fait à quelques milliers d'exemplaires quand on franchit la manche on découvre en fait une toute autre échelle avec With Kitchener to Carntum l'ouvrage par lequel j'ai introduit la présentation d'aujourd'hui et dont les chiffres de vente nous montrent très simplement que William Blackwood III qui était en charge à l'époque de l'impression avait vendu pas moins de avait vendu donc pas moins de 250 000 exemplaires de With Kitchener to Carntum en un an et demi c'est à dire en fait c'était vraiment un best-seller une meilleure vente de l'époque qui n'a presque pas grand chose à envier aux meilleures ventes de jour au XXIe siècle en réalité donc c'est comme vous pouvez le voir 52 000 exemplaires de l'édition reliée donc qui était une émission assez chère vraiment chère comme vous pouvez le voir donc dès l'édition de septembre 1898 la lettre que je vous ai lue tout à l'heure a été publiée entre ce moment-là et celui-ci puisqu'en fait il faisait référence au fait que les deux tirages de 2050 avaient été épuisés et qu'il avait passé au troisième tirage donc la lettre était écrite exactement à ce moment-là et vous pouvez donc constater qu'entre septembre 1898 et janvier 1901 il y a eu donc 52 000 exemplaires de l'édition reliée qui ont été vendues et à cela il convient d'ajouter 185 000 exemplaires d'une édition brochée qui a été vendue en quelques mois également donc c'est un succès retentissant qui allait bien au-delà d'ailleurs de ce que l'on avait vu dans des périodes antérieures puisque John Speake par exemple The Journal of the Discovery of the Source of the Nile publié en 1863 n'avait vu que 10 500 exemplaires vendus pendant les deux premières années donc manifestement We Creature to Cartoon représentait une nouvelle étape pour les éditeurs Blackwood à Edimbourg c'est une période particulièrement la période que nous considérons ici est particulièrement riche dans le domaine des médias et de l'édition mais ce n'était pas le seul endroit d'autres usages ont été faits tels que l'usage par pardon j'ai réunié cette partie-là qui était le fait que George Washington Stevens en réalité a été le fondateur de la légende de Kitchener puisque comme on peut le voir ici il est parvenu après à établir tout au long d'une légende qu'elle est restée jusqu'à nos jours puisqu'il y a eu récemment par exemple l'ouvrage de Jackson Pollock qui a revisité la question de de Kitchener donc qui a été publiée assez récemment et en revanche la culture purement populaire telle que les chansons elles ont disparu après sa mort en 1916 je souhaite très simplement terminer en mettant en valeur le fait que d'autres moyens de communication ont été utilisés donc à un moment par exemple où la publicité était une science qui commençait à se développer les héros coloniaux n'ont pas échappé à une présence à une réutilisation ils ont été utilisés que ce soit évidemment en tant qu'outil de recrutement on pense notamment au Kitchener Armies au poster d'Alfred Leath qui était particulièrement il utilisait la figure de Kitchener un petit peu parfaitement en relation avec l'idée de la Sudan Machine mise en avant par son plan de Stevens ou dans le cas français de manière peut-être un petit peu plus mystérieuse l'usage de la figure de l'explorateur pour promouvoir des savons donc en imaginant que les explorateurs étaient un exemple de propreté qui devait être utilisé donc avec l'image de Brasa prise par le savon et auquel il faudrait ajouter également d'autres exemples d'utilisation dans ce que j'appelle avec un petit clin d'œil avec un petit peu d'humour la marchandise donc à un intérieur d'aujourd'hui au XXI siècle on parle de Match and Dressing pour parler des produits dérivés je pense que les produits dérivés en fait pourraient retrouver en partie leur origine dans la marchandise c'est-à-dire le matériel promotionnel autour de la figure du commandant marchand dont on découvre en fait une collection assez vaste au travers notamment des cartes qui pouvaient être celles des cartes de collection que ce soit celle de Félix Petain ou les chocolats c'est moi je crois que celui-ci était de ma collection chez moi la première guerre mondiale représente une étape de Césu donc qui ne voit pas les héros coloniaux disparaître complètement mais il reste tout de même un petit peu présent en tant que chef de chef de guerre donc là par exemple on parle de la division marchand des coloniaux de marchand qui participent à l'effort de guerre mais on voit tout de même d'une certaine manière les héros de la grande guerre prendre le dessus sur les réputations des héros coloniaux qui avaient triomphé au 19ème siècle et à la belle époque mais les héros doivent leur secours finalement doivent un nouveau cycle découvrir un nouveau cycle de développement dans l'entre-deux-guerres notamment grâce à l'apparition du cinéma et c'est vers la fin alors que la montée des périls est de plus en plus claire que les empires britanniques et français semblent chercher à se rassurer en revisitant en réexplorant les réputations des héros coloniaux entre la période grosso modo 1930 et 1940 avec un pic au milieu des années 30 où on voit apparaître par exemple Roads of Africa de Bertolt Wirtel en particulier l'apparition également de Livingston en Afrika qui d'une certaine manière montre l'établissement de manière durable d'un film d'un cinéma destiné à valoriser l'Empire et valoriser les vocations pour l'Empire un genre qui avait été inauguré assez vite tôt à partir de 1925 par le film Livingston en Afrika qui de l'avenir des présentateurs de la nation de Aubrey Rees que l'on voit ici au coin de la lettre Donc on voit manifestement une volonté claire et affirmée de la part des promoteurs de ce projet de réutiliser la réputation de David Livingston qui à l'époque tout de même a grosso modo une cinquantaine d'années donc ça fait quand même un demi-siècle que Livingston a été utilisé post-mortem et là il y a cette idée de réutiliser Livingston pour générer de nouvelles vocations ce qui est fait ce qui obtient un écho également on voit un système similaire en France notamment au travers du travail de Léon Poirier et qui est produit en 1936 L'Appel du silence l'un des grands films l'un des grands succès de l'époque puisqu'il a reçu le grand prix du cinéma français pour 1936 c'était l'un des premiers films qui a été aussi filmé sur place plutôt qu'en studio et il a attiré pas moins de 10 millions de spectateurs pendant les premiers mois sur Charles de Foucault sur l'image de Charles de Foucault vous avez Charles de Foucault qui est représenté avec la croix la dimension religieuse est évidente mais il y a une intéressante combinaison de nationalisme et de ferveur religieuse derrière puisque comme vous pouvez le voir la croix est aussi une croix tricolore donc il y a une association entre le nationalisme et la fille aînée de l'église qui est particulièrement intéressante à l'approche de la montée des périls et Poirier se fera un spécialiste du genre puisque trois ans plus tard il essaie de répéter le succès avec Brazza ou l'épopée du Congo un film où Robert Darrell joue le rôle de l'explorateur Savard Brazza mais évidemment un film dont la carrière sera totalement écoutée par la deuxième guerre mondiale qui n'obtiendra jamais l'écho qu'avait obtenu la pleine lucidance pour la bonne et simple raison que la période d'après-guerre était déjà totalement différente et ne se prêtait plus au même type de promotion que l'entre-deux-guerres pour résumer et pour ouvrir la discussion je voudrais simplement partager avec vous le fait que l'ouvrage donc la recherche que j'ai menée tente de mettre en lumière les processus complexes qui ont permis aux héros coloniaux françaises et britanniques qui ont agi en Afrique de jouir d'une notoriété nationale et parfois internationale entre le début de la Troisième République en 1870 et le second conflit mondial je me suis efforcé en particulier à retracer les intérêts commerciaux politiques et personnels qui ont rendu possible le développement d'une industrie de l'héroïsme liée à la conquête de l'Afrique et aux campagnes détenant du Nouvel Impérialisé l'analyse des correspondances privées de héros coloniaux et de promoteurs de héros met en lumière les réseaux d'influence d'amitié et d'intérêt politiques et commerciaux qui ont favorisé la correction de ces héros sur la scène publique les auteurs biographes âgiographes et correspondants de guerre ont été particulièrement efficaces à cet égard conscients de leur rôle ils n'ont pas hésité à utiliser la promotion de leurs héros parce que certains d'entre eux étaient très possessifs vis-à-vis des héros qu'ils souhaitaient mettre en avant et à des fins de bénéfice à la fois professionnels et ou financiers il est ainsi fondé de dire que les légendes attachées aux héros coloniaux ont été développées au travers d'une variété de produits culturels qui obéissaient à la loi du marché tout en communiquant des messages d'ordre politique ou symbolique qui correspondaient aux attentes de certaines parties des sociétés auprès de qui ils étaient proposées vers la fin de la période considérée les cinéastes ont aussi renouvelé et consolidé certaines légendes coloniales aux côtés de ce premier niveau de faiseur de héros impliqués directement dans les processus de promotion opéraient aussi toute une série d'autres parties prenantes qui avaient perçu l'intérêt qu'elles pouvaient tirer de leurs valeurs symboliques hommes politiques propagandistes partisans de la cause coloniale faiseurs d'opinion au profit d'associations charitables ou missionnaires pouvaient trouver dans ces héros un moyen appréciable de gagner un plus large soutien à leur cause en utilisant leur image publique ils contribuaient aussi au renforcement du statut du héros dans l'espace national grâce à l'usage jamais encore tenté d'outils quantitatifs tels les chiffres de tirage et les ventes de livres et qualitatifs par exemple au travers des rapports d'espions de la Sûreté Générale on parvient ainsi à démontrer l'importance et la complexité des mécanismes de promotion de l'expansion ultramarine du 19ème siècle au travers des héros coloniaux et ainsi montrer comment les grands hommes des temps modernes ont été fabriqués et consommés par des publics métropolitains en profonde mutation socio-culturelle à un moment où ils faisaient l'expérience de l'altérité au travers de l'expansion coloniale ce sont ainsi les coulisses des cultures de l'Empire en Europe qui sont révélées l'intérêt économique autant que l'idéologie et la politique apparaissent comme des facteurs clés je vous remercie applaissons 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 l'expansion et la politique de l'expansion par des l'expansion interne par des de l'expansion Sous-titrage FR ?